Très heureuse de vous retrouver à travers ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Félix-Antoine Tisségué du Tulombo, a échangé hier vendredi 17 mai 2024 avec les élus nationaux et les chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation qui constituent la majorité parlementaire. Cet échange a porté sur la copie du bureau définitif de l'Assemblée Nationale qui doit être revu d'autres détails dans ce reportage. C'est dans un chapiteau de la Cité de l'Union Africaine Refusant du Monde que le président de la République s'est entretenu ce vendredi 17 mai 2024 avec 406 députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée Nationale ainsi qu'une quarantaine des chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation. Dans son discours introductif, le chef de l'État Félix, Antoine Tisségué du Tulombo, a rappelé à l'assistance les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis sécuritaires, les réponses aux questions sociales et l'emploi des jeunes. Sur l'exercice parlementaire, le garant de la Nation a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. Cela n'est suivi peu après une séance d'échange directe avec les membres de l'Union Sacrée sous la modération de son secrétaire permanent. Les intervenants ont pour la plupart plaidé en faveur de l'équilibre géopolitique et de la représentativité de la femme dans les tickets présentés par le Présidium sur l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Une plaidoirie acceptée par la Haute Autorité de l'Union Sacrée qui a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait d'abord, un, par rapport à la représentation des femmes. Il n'y en avait qu'une. Et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serais content. Un message interpellateur et d'orientation bien reçu par les sociétaires de la plateforme politique. Le chef de l'État a tenu à rassurer, appelé à l'évêque de conscience. Il a essayé également d'insister pour que tous ensemble, même au niveau, surtout au niveau de l'Union Sacrée, nous regardons d'abord vers les intérêts de notre peuple et notre peuple d'abord. On est totalement satisfait parce que c'était, l'injustice était flagrante quand même. Bon, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, le président a tenu à corriger cette... à ce que cette erreur soit corrigée. Le président, comme un bon père, a voulu à ce que ces enfants puissent se mettre ensemble et d'accord pour s'assigner des objectifs qui vont permettre à ce que l'intérêt primaire de la population puisse être au-devant des intérêts personnels. Les rangs, inserés-serrés, capent sur les nombreux défis en présence, comme l'a rappelé le premier citoyen du pays. Des structures de sécurité évrant au poste frontalier bénéficient à GOMA d'une formation sur les mécanismes qui constituent à lutter contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Cet atelier est organisé grâce au soutien technique et financier de la division réforme des secteurs de la sécurité de la MUNESCO, suivant ce reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Pendant trois jours, les structures de sécurité œuvrant au poste frontalier vont réfléchir sur le mécanisme qui devront contribuer à lutter contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. L'initiative de cet atelier est de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, le PDRCES, la société civile, la commission permanente aux frontières, grâce au soutien technique et financier de la division réforme du secteur de la sécurité de la MUNESCO, arriver à instaurer un environnement plus stable de paix à un RDC. Notre objectif est que nous arrivions à conscientiser les acteurs qui travaillent au niveau des provinces à combattre ces graphiques transfrontaliers des armes, celles qui surprennent sur le territoire qu'on volait. Au nom du gouverneur des provinces du Naukivu, son conseiller principal, en charge de questions sécuritaires, le général de brigade Yangbattene Dhani a exhorté tous les acteurs dans la conjugaison des efforts pour la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres en circulation. De mettre en place un mécanisme de coordination institutionnelle pour le contrôle des armes légères et des petits calibres, renforcer la capacité des acteurs impliqués dans les contrôles des ANPC et le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité. Au nom de la MUNESCO, maître Reyn Wemba a affirmé la détermination de sa structure en vue de contribuer à réformer le secteur de la sécurité. Au nom du programme PDDSS, maître Reyn Thomas a remercié l'apport de la MUNESCO aux efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la lutte contre la circulation des armes légères et des petits calibres au Congo démocratique. Les questions de la santé sexuelle reproductive, le protocole de Maputo était au centre d'un atelier de formation organisé dernièrement à Goma. Paris passe à l'intention de certains acteurs humanitaires. Suivez les détails dans ce reportage. La clarification des valeurs et la transformation des attitudes CVTA en sigle sur le protocole de Maputo et les droits sexuels et reproductifs était au centre d'un atelier de formation organisé ce jeudi 16 mai 2024 à Goma par IPAS RDC en faveur d'une vingtaine d'acteurs humanitaires au Nord Kivu. C'est dans l'objectif de renforcer leur capacité en CVTA et la situation juridique sur l'avortement sécurisé en RDC. Les conflits armés ont occasionné l'effondrement du système sanitaire de la partie est du pays et bon nombre des femmes et jeunes filles sont exposées aux grossesses non désirées et exposent les femmes à l'avortement non sécurisé. Il est temps de garantir la santé et le bien-être des femmes a martélé docteur Célestine Bouiboui d'IPAS. Suite à des décennies de conflits, la RDC souhaitait renouveler son engagement auprès de la communauté internationale. Dans cette optique, elle s'est efforcée de démontrer son adhésion aux normes internationales et d'atteindre ses objectifs de développement. Le chef des divisions provinciales de la jeunesse en province, Guy Kibirandole, a salué la tenue de ses assises car les participants ont eu à maîtriser des nouvelles notions sur l'avortement sécurisé. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité des IPAS pour toutes les questions qui vous ne passent sur le terrain pour la prise en charge de ces personnes. La problématique de la surmortalité maternelle préoccupe de manière prioritaire toute la communauté, a ajouté docteur Marie Grasse, chargée de la maternité à moindre risque, à la division provinciale de la santé du Nord. Les personnes de 3e âge de l'Ikasi dans la province du Lulalabat ont reçu des vivres et non-vivres, dont de la fondation Marthe Kassalou, tout ce qu'est dit Anastasie Doumbou pour les détails. Une forte délégation de l'association Femmes et Promotions, membre de l'Union sacrée, a séjourné dernièrement à l'Ikasi dans les Okatanga, dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire. La coordinatrice provinciale de cette structure a, au nom de la fondatrice Marthe Kassalou, Tshisekedi, tenu à partager avec les personnes de 3e âge, ainsi qu'avec les enfants vulnérables de cette partie du Okatanga. C'était à l'occasion de l'élection de certains d'une fille de cette province. Au centre Kiloma, la coordinatrice provinciale a, au nom de Maman Marthe, communié avec les enfants vulnérables à leur remettant farine de maïs, de riz, d'huile végétale et bien d'autres produits non-vivres comme ce fut à l'hospice des vieillards de l'Ikasi Akikula. Les bénéficiaires ont remercié vivement la fondatrice de cette structure, Marthe Kassalou Tshisekedi, tout en implorant que la grâce divine se déverse sur elle. Je remercie Maman Marthe Kassalou, qui est le chef d'achetaine de cette association, qui a permis que ce constat ce soir à la hauteur d'aujourd'hui. Nous le disons sincèrement et nous le remettons aussi à l'EBD pour qu'elle puisse aller de l'avant dans ses affaires. La délégation Femmes et Promotions est disponible d'intervenir régulièrement auprès de ces démunis pour leur apporter une assistance voulue. Les victimes du bombardement du camp Mokouga ont été unies au cours d'une cérémonie solennelle. Suivez les détails dans ce reportage avec Cédric Kenina. Dans cinq corps en Sévelie sous les couleurs nationales, l'émotion est grande et touche toute la République, révoltée face à la barbarie de l'armée rwandaise. C'est le cas de la vision Fachi rénovée qui, au-delà de compatir avec les familles des victimes, a repris son discours mobilisateur autour du chef de l'État Félix Antoine Tiché-Kédi face à l'agression rwandaise. Nous sommes dans le Okatanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Une campagne de veille patriotique portée par Kalim Bouyi, président national de la vision Fachi rénovée, qui a saisi l'occasion pour saluer l'élection au Sénat du gouverneur Jacques Kiyaboulakatwe et ses réalisations pour le Okatanga. Des réalisations qui viennent, selon lui, en appui aux cinq ans du dernier mandat du chef de l'État et actuellement aux six axes prioritaires de son nouveau quinquennat. Vision Fachi rénovée reste ses gardiens du temple de valeurs républicaines et compte toujours se mettre du bon côté de l'histoire. Les mandats des six députés provinciaux viennent d'être validés par la Cour d'appel. Ces élus provinciaux sont désormais membres effectifs de l'Assemblée provinciale de Littourie. Les détails dans ce reportage. Proclame députés provinciaux de la province de Littourie à titre définitif, les personnes s'y apprêtent. Après la proclamation définitive et la notification des députés provinciaux de Littourie par la Cour d'appel de Littourie, les mandats des six nouveaux élus ont été validés le samedi 18 mai 2024 lors d'une séance plénière publique présidée par le vice-président faisant office du président de l'organe délibérant, l'honorable Massou Mouko Adabalui. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Littourie, une commission spéciale et temporaire de vérification des pouvoirs et validation des mandats a été mise sur pied le jeudi 16 mars dernier. Cette dernière a présenté à la plénière son rapport qui a d'abord été reçu puis adopté, ce qui a permis la validation des mandats de ces nouveaux élus. La Cour d'appel de Littourie a rendu son arrêt RCE 045 qui donne de manière définitive les élus provinciaux de Littourie. Parce que jusqu'à cette date, les députés qui siégeaient à l'hémicycle avaient cette qualité de manière provisoire. C'est depuis le 14 mai qu'on a su qui est définitivement député provincial. Ce qui fait qu'il y a les élections sénatoriales qui sont prévues pour le vendredi 24. Ainsi, l'Assemblée provinciale de Littourie compte désormais 47 députés confirmés par la Cour d'appel et qui éliront les 4 sénateurs le 24 mai prochain. La Cour d'appel du Sud-Kivu a confirmé l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu. L'arrêt proclamant ce ticket a été rendu ce samedi 18 mai 2024. Les détails dans ce reportage. Déclaré provisoirement élu le 2 mai 2024 par la CENI à l'issue du deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki et Jean-Jacques Elaka Nogneema, respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs, ont été confirmés et élus par la Cour d'appel du Sud-Kivu. L'arrêt, le proclamant définitivement élu, a été rendu au cours d'une audience publique tenue ce samedi 18 mai dans la salle d'audience de la Cour d'appel du Sud-Kivu à Bukavu. Au cours de cette audience, le procureur général Bonaventure Mbenza Loussala, faisant office du ministère public, a fait savoir qu'aucun recours contestant l'élection du ticket Jean-Jacques Pouroussi Sadiki et Jean-Jacques Elaka Nogneema n'a été réceptionné par cette juridiction. Les membres des partis politiques composant l'Union Sacrée de la Nation, notamment ceux de l'AFDC et de l'UDPS, se sont félicités de cet arrêt qui, selon eux, était sans surprise. Tout le monde est terri, tout le monde est vraiment à l'aise, parce que la Cour vient juste de confirmer ce qui a bien commencé. Nous, en tant que membres de l'Union Sacrée, nous avons commencé déjà cette démarche et avant même que l'élection ait lieu. À cette audience, l'on a noté l'absence de ces nouveaux élus à la direction de la province, qui, selon certaines sources sur place, seraient à Kinshasa. L'Union Européenne et l'ONG TRIAS appuient les coopératives agricoles à améliorer la qualité de leurs produits agricoles. Quatre coopératives d'Einongo, précisément dans la province d'Emayindombe, ont reçu les outils de transformation. Suivez les détails dans ce reportage. C'est dans le cadre du projet de renforcement des organisations de la société civile agricole et de la cohésion sociale des agrégateurs des filières cacao, huile de palme et riz du Maïindombe et de la Tchopokelone, GETRIAS a remis officiellement aux coopératives agricoles du Maïindombe, notamment Kifem, Cotem, Ipino et Kopebas, quelques tricycles pour les transports des produits, un lot important des matériels de transformation pour améliorer la qualité des produits que ces organisations agricoles mettent à la disposition de la population locale. Robert Biamungu Bouraga, conseiller en entrepreneuriat du TRIAS, parle de la nécessité des outils mis au profit des bénéficiaires. Les coopératives bénéficiaires de ces matériels sont des coopératives qui sont dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Donc nous avons étudié avec eux leurs besoins en équipement pour améliorer la qualité de leurs produits, afin de pouvoir ajouter une valeur ajoutée à leurs produits. C'est pendant trois jours de travaux que la cérémonie de remise des matériels aux quatre coopératives et à cofinancer par l'Union Européenne s'est déroulée en temps de mbello, dont le secteur de Basse Nguéle pour Kotem, au village Mbali, dont le territoire de Mouchi pour Kifem, enfin une nouvelle ville pour Ipino et Kopebas. Des constructions de dépôts pour le stockage des produits agricoles sont en cours. Les fédéraux de l'Union Sacrée de la Nation se disent prêts à accompagner le nouveau gouverneur de la province du Haut-Uellé pour la réussite de ce mandat. Reportage. La confirmation de l'élection de l'honorable Jean Bakomito Gambo par la Cour d'Appel en tant que gouverneur élu du Haut-Uellé pour la législature 2024-2028 continue à susciter des réactions désatisfaites de la part de toutes les couches, ou presque, de la population. Les fédéraux des différents partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, à laquelle appartient l'élu, ne sont pas en reste. Nous, l'Union Sacrée de la Nation, au Haut-Uellé, prenons hâte de cette décision et saisissons cette occasion pour présenter nos sincères félicitations au troisième gouverneur élu de notre province du Haut-Uellé. Défond l'immensité des défis à relever par le nouveau gouverneur. Pour l'émergence du Haut-Uellé, les fédéraux se mettent déjà dans l'ordre de bataille. Nous restons à son entière disposition pour élever les défis du développement de notre province. Félix Atouan Tshisekedi, viva ! Viva ! L'UDPES Grande Provence Orientale s'engage à accompagner le président de la République dans son deuxième quinquennat, ainsi que la première ministre pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État. Les détails dans ce reportage. Nous, cadre de l'UDPES Tshisekedi de la Grande Provence Orientale, porté standard de leadership éclairé de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République-chef de l'État, réunis en vue de faire l'évaluation sur les enjeux politiques de l'heure. A l'issue de cette importante réunion, le cadre de l'UDPES Tshisekedi de la Grande Provence Orientale déclare ce qui suit. En ce moment historique, où le président de la République-chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, aspire à marquer le succès de son nouveau quinquennat, nous unissons nos voix pour exprimer fermement notre position à l'oligarchie de Paul Kagame, le président rwandais qui cherche à déstabiliser l'Est de la RDC par le billet du M23. Nous saisissons l'occasion de la nomination de Mme Judit Souminou Antoulouka au poste de Premier ministre pour saluer les travails de titans abattus par le secrétaire général de sa formation politique, Augustin Kabouya, lequel le travail donne déjà de résultats satisfaisants avec la nomination pour la toute première fois dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo d'une femme à la tête du gouvernement. Nous souhaitons bon vent et frictueux mandat à la nouvelle patronne du gouvernement congolais pour le bonheur de tous les Congolais. La notabilité du Grand Kassa y est appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux les accusations portées contre l'un de ses fils et le venu à source auprès du ministre des Finances lui-même pour qu'il éclaire leur religion, nous dit Edith Chala dans ce reportage. Visite de soutien moral, d'information et de solidarité au ministre des Finances Nicolas Kazadi par une délégation de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo en ATC de l'espace Grand Kassaï, conduite par le grand chef Kamwenan Sapu, président provincial Aï et vice-président national de l'ANATC, Kassaï Central. Après avoir écouté le ministre des Finances, le porte-parole, Prince Kouete, fils du roi Kouba Nimi Lukengou, secrétaire général adjoint de l'ANATC a félicité la qualité du travail abattu par le ministre élu de l'UDPES. Nous avons appris une situation qui concerne un fils du Kassaï, nous étions dans l'obligation de venir le voir et échanger là-dessus. La délégation a dénoncé l'intox et la diabolisation de ce dignifix du pays dans les réseaux sociaux et l'a encouragé à décupler les efforts pour dupliquer au niveau du Grand Kassaï et de l'ensemble du pays les oeuvres déjà entamnées sur les terrains au bénéfice de nos populations. La question des instances officielles et les ayants droit qui ne payent pas les factures de la SNEL et la Régie des eaux est récurrente. La ministre d'État en charge du portefeuille y veille pour permettre à ces entreprises publiques de mieux fonctionner. Angèle Mabialalandou pour d'autres détails. Le 2 novembre 2023, la ministre d'État en charge du portefeuille avait procédé au lancement des travaux de la cinquième phase de la commission technique mixte en charge de la réforme du mode de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et endroits. Cinq mois après l'heure à l'évaluation des travaux, plusieurs entreprises ont répondu à l'invitation du numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kaïndamaina, pour enfin lever le coin du voile sur cette épinaise question. A en croire le coordonnateur de cette commission, le directeur Ougainto, les entreprises concernées doivent fournir des gros efforts afin d'un aboutissement heureux. La présente séance intervient sous une doule de coloration. Il y a du part cette nécessité de faire le coin à la fin d'un mandat, c'est le mandat du président de la République, plus précisément pour cette commission technique mixte dont les résultats sont attendus à tous les niveaux. Après un moment d'échange, des questions-réponses, les participants ont formulé des suggestions pour faire face aux difficultés rencontrées dans le déroulement des travaux. C'est une opportunité offerte par les institutions de Bretton Woods ainsi que la Banque mondiale. Les entreprises devraient s'en saisir pour pouvoir faire inscrire leurs dettes. Nous souhaitons qu'à l'issue de ces assises, que l'Etat va honorer ses créances vis-à-vis de ces deux opérateurs. J'ai cité la SNEL SA ainsi que la Régie des eaux SA. Le non-paiement des factures de la SNEL et de la Régie des eaux par les instances officielles et en droit cause un véritable manque à gagner. Les deux croisés entre les régies financières et le gouvernement et vice-versa doivent être apurés. C'est ce qui va permettre la restructuration profonde des entreprises publiques. Deux semaines vont suffire pour la présentation des procès-verbaux définitifs des travaux de cette cinquième phase. La ville de Kinshasa va bientôt renforcer son programme d'assainissement dénommé Kinbo-Peto avec plus de 250 nouveaux engins en provenance de la Turquie, réceptionnés dernièrement Kinshasa par le gouverneur de la ville sortant, Jean-Tiningo Bilambaka. Suivez les détails avec Willy Atunakov. La ville de Kinshasa est désormais dotée d'un lot important de plus de 200 engins d'assainissement fouillis du partenariat scellé à l'initiative du gouverneur-manager Jean-Tiningo Bilambaka entre l'hôtel des villes de Kinshasa et la société turque Al-Bayrak. En provenance de Turquie, ces nouveaux engins réceptionnés mercredi 15 mai dernier par l'autorité urbaine vont permettre à coup sûr à l'entreprise Al-Bayrak d'accélérer les travaux de nettoyage de rues et d'évacuation des déchets dans le cadre de la deuxième phase du programme Kinbo-Peto. Le chef de l'exectif provincial sortant de Kinshasa s'est dit très heureux de voir ces engins arriver enfin dans la capitale en dépit des nombreuses difficultés rencontrées. Ces engins c'est le fruit du partenariat qui lie notre ville de Kinshasa à un opérateur privé qui s'appelle Al-Bayrak. Alors pour nous c'est une fierté de voir que ce que nous avons promis déjà depuis l'année 2020 a fini par se réaliser malgré les vicissitudes. L'occasion faisant le larron, le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka a rappelé les différentes réalisations à l'actif de son gouvernement sortant, entre autres les nouveaux marchés centrales de Kinshasa, les nombreuses routes construites et réhabilitées, les ponts Louboudi au camp Louka et Bongolo à Kalamu, l'aménagement des emprises publiques sans oublier le parc d'attractions ainsi que l'éclairage public. Les plaintes des consommateurs de l'électricité sur les délestages que connaît Kinshasa ont poussé Dr Sandrine Moubenga, directeur général de l'autorité de régulation à aller s'enquérir de la situation auprès de la Société Nationale d'Électricité SNEL. Les deux établissements étant totalement investis dans la recherche d'une solution, ce déplacement était motivé par le souci de savoir quelles sont les causes qui sont à la base de délestages que connaît la ville de Kinshasa. Les différents plans mis en place par la SNEL pour communiquer ses délestages et les solutions à court, moyen et long terme pour les éviter. Rassurant, le DG Fabrice Nussinde a affirmé que la SNEL aujourd'hui va être en mesure de façon continue d'améliorer district par district la stabilité et la desserte, le service à la clientèle, de sorte qu'il y ait un changement perceptible et pour cela, ils ont l'accompagnement de l'ARE qui va faire la jonction et monitorer que les doléances vont aller en diminuant et que la SNEL va répondre de la meilleure façon possible à sa clientèle. Paraphrasant son collègue, le DG Sandrine Moubenga a attesté que la SNEL est réellement en train de faire des efforts nécessaires pour améliorer la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa, rappelant toutefois à la population d'éviter les raccordements frauduleux. Les deux chefs d'entreprise ont aussi parlé du contrôle et suivi des projets, d'où leur engagement de mettre sur pied une commission ARES-NEL. Pour cela, la longue séance de travail s'est clôturée par le remerciement du professeur Sandrine Moubenga. Clôture de la campagne de prise en charge gratuite des fonds labiales et palantines, communement appelées bec des lièvres, à la clinique d'Ingalima hier 17 mai 2024, une campagne qui a été organisée par le ministère de la Santé publique. Grasse Maosso nous en donne les détails. 105 patients au total venus des provinces du Congo central, Kouangou, Kouilou, Maïndome et Kinshasa ont bénéficié de la prise en charge des opérations des fonds labiales et palantines appelées autrement bec des lièvres. Ces opérations ont été faites par les médecins de la RDC du Madagascar et de l'Europe. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et remercier les initiateurs de ces projets. J'aimerais remercier le ministère de la Santé et le public de l'Ugène et la Prévention pour leur soutien dans cette initiative, mais aussi tous les autres partenaires locaux et internationaux qui nous ont soutenu dans cette lutte. Les organisateurs ont tracé dans ces grandes lignes le déroulement de cette campagne d'assistance aux patients affectés par le bec des lièvres. Tous parents qui ont un enfant qui souffre de cette malformation, veuillez nous appeler et on va les enregistrer et on pourra les programmer pour nos prochaines campagnes qu'on va lancer d'ici bientôt. Il faut souligner que la campagne ne va pas se limiter aux seules provinces du Congo central, Kinshasa et les Grands Bandoulous. Elle va élargir ses activités dans le Okatanga à Lubumbashi en attendant de joindre le reste du pays. Le 18 mai de chaque année a été choisi pour la célébration de la journée internationale des musées. Plusieurs activités ont été organisées à l'Institut national des musées par le directeur général. Suivez les détails avec Rodine Panda. Éducation et recherche, c'est avec ce thème, choisi par le Conseil international de musée ICOM pour célébrer cette journée internationale. Le musée cadre par excellence d'expositions d'œuvres d'art culturelles, mais aussi et surtout c'est le lieu pour l'éducation, la recherche et l'enseignement. La journée était appuyée d'une porte ouverte au public. Les élèves y étaient associés activement à travers quelques sénètes et autres spectacles. Le 18 mai est une journée internationale du musée. Il est recommandé à tous les professionnels du musée. En cette date-là, avec le thème que l'ICOM donne de célébrer. Et cette célébration commence toujours par quelques journées porte ouverte pour permettre au commun des mortels de venir découvrir le musée, de comprendre l'importance du musée. Et conformément à chaque thème, tel que cette année, on parle de l'éducation et de la recherche, à travers ces journées porte ouverte, c'était aussi pour nous l'occasion que le commun des mortels, que les étudiants, que les élèves viennent découvrir le musée, comprendre que le musée est un centre culturel à la fois, mais aussi un lieu d'éducation et un lieu où se passent des recherches dans les domaines culturels. Les Congolais ont tout intérêt de connaître et comprendre leur culture et les messages qui contiennent à chaque art, spécialement les traditionnels. Le monde du livre et le monde scientifique en particulier accueillit, à son sein, un nouveau-né. Il s'agit du livre « La Vierge Marie, mère du désarmement au Congo-Zaïr » pour la paix et l'équilibre mondial, rédigé par le professeur émérite Justey Poba. La cérémonie du baptême de cet ouvrage a eu lieu vendredi 17 mai 2024 au chapiteau de l'Université de Kinshasa. Hommes du plateau, des étudiants ici à Kinshasa en présence de plusieurs invités de marque, dont les professeurs des universités pour la plupart, membres du GREPEN, groupe des réflexions, paix et équilibre mondial, une organisation sans but lucratif, chrétienne, les députés nationaux, les sénateurs et les acteurs de la société civile, pour ne citer que ceci. Dans ce tome 1 de 540 pages paru aux éditions Paix et équilibre mondial avec la mère du désarmement, l'auteur de cet ouvrage propose aux décideurs de la République démocratique du Congo et mondiaux de prendre à la main tendue depuis 1988 par la Vierge Marie de Nazareth, avant d'espérer voir le retour de la véritable paix tant attendue par nos populations meurtries par les affaires de la guerre. La Vierge est la mère, elle est reine du Congo, elle est seule à avoir le pouvoir de désarmer Satan. Mais pour le faire, vous avez rappelé que vous étiez chrétien, vous saurez que quand vous vous êtes baptisé premier, vous vous dites renoncer à s'en sortir ses oeuvres, et bien que les Congolais renoncent à s'en sortir ses oeuvres. L'occasion faisant le larron, le président de GREPEN, le professeur François Bokouna, n'a pas tari des loges à l'endroit de son organisation, qui a mis en avant sa propre maison d'édition, aujourd'hui capable de mettre sur les marchés du livre, ce chef-d'oeuvre de haute facture pluridisciplinaire. Notons que le dernier temps fort de cette cérémonie était consacré au vernissage à proprement parler du livre par le professeur Kika, ancien recteur de l'université de Kinshasa, sous l'accompagnement musical de la chorale Luc Gilon, de l'Unikin, comme pour souhaiter un bon vent à ce chef-d'oeuvre. Enrichir et s'enrichir au travail sur les thèmes d'une conférence organisée sur le bienfait du travail à Rotana Hôtel, Sylvie Makubani, Tétis Samba et Fiston ont signé ce reportage. Enrichir et s'enrichir au travail, c'est sous ces thèmes que les différents orateurs de la troisième édition de la conférence dénommée « Conversations » ont accéléré leur intervention. Dans cette initiative de la société Odari, une structure spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Dans cette démarche, l'expertise des quatre spécialistes des quatre domaines a été mise à profit. Le premier a à cette occasion partagé son expérience relative au savoir-faire. Madame Alexandra Kizizier a par contre partagé son expérience sur l'entrepreneuriat. Madame Jujou Ileo, directrice des ressources humaines à la société RTL Congo, a quant à elle parlé de l'apport de personnel féminin au sein des entreprises. Enfin, Madame Edwige, Katasi, CEO Wifi Africa, a édifié l'assistance sur le coaching pour créer des millionnaires congolais avant de passer au jeu des questions-réponses. Pour les organisateurs, cette conférence a mis en exergue les potentialités locales. La conférence Conversation, qui a sa troisième édition cette année, a pour but de mettre en face d'un public des professionnels inspirants qui ont fait des preuves dans leur domaine respectif et qui parlent de leur parcours. Et ainsi, c'est pour, à notre manière, une façon de pérenniser le modèle des réussites congolais dans le domaine du professionnel. Au terme de cet échange, la société Odari a templacé les jalons pour un entrepreneuria axé sur le travail bien fait. C'en est fini avec ce journal des 19h. Merci de l'avoir suivi. Me retrouvez tout à l'heure à 20h en Italoaba pour d'autres informations. Merci de nous faire confiance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501